salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que le départ pour Copenhague approche donc comme je vous l'avais dit je pars à Copenhague pour un semestre et on est vendredi je pars dimanche donc c'est très bientôt et il faut que je fasse mon sac aujourd'hui pour partir donc je me suis dit que ce serait bien de vous montrer un petit peu tout ce que je prends et comment j'essaye de rester minimaliste même si je pars pour cinq mois donc que j'aurais quand même beaucoup d'affaires je vais essayer de diminuer le plus possible et surtout de rien avoir à à la fois à racheter là bas ou de rien avoir en trop je vais essayer d'être un juste milieu parce que quand j'étais partie à Cambridge j'avais pas pris beaucoup d'affaires mais j'avais racheté pas mal de choses là bas j'étais revenue avec beaucoup plus d'affaires et ça avait été compliqué cette fois je vais essayer d'avoir le bon ratio on verra ce que ça donne mais je vais vous montrer un petit peu ce que je prends donc j'ai fait une liste des choses que je voulais emmener il y a vraiment pas tout je pense encore qui est écrit dessus mais bon c'est un peu toutes les choses indispensables et qu'il faut surtout pas que j'oublie et à peu près les quantités aussi que je dois prendre pour essayer de me rationner donc je vais suivre à peu près cette liste je vais rajouter des choses aussi et je vais tout étaler sur le lit parce que du coup j'aime pas mettre directement dans mes affaires parce qu'après je vais essayer d'optimiser qu'est ce qui va où et comment j'ai un gros sac à dos de rando et une valise qui va en cabine je sens que rookie qui est juste là hello je pense qu'il va se mettre sur mes affaires vous allez sûrement le voir et voilà je crois que c'était tout ce que j'avais à vous dire donc je vais vous montrer un peu le processus de sélectionner mes habits de me mettre tous sur le lit et puis ensuite de les merde dans la valise si j'ai des petites astuces je vous les donnerai après voilà je suis pas une experte du bagage et je voulais surtout en fait vous montrer ce que j'emporte pour vous montrer un petit peu ce qui est possible si on veut minimaliser les choses lorsqu'on va vivre pendant un semestre à l'étranger voilà donc c'est parti et voilà je crois que j'ai tout mis sur le lit sauf mon ordinateur chargeur de mon ordinateur et chargeur de mon téléphone je crois que je m'en suis bien sortie pour l'instant je sens qu'il y aura peut-être des petites choses que je penserai à la dernière minute que je penserai après mais je crois que j'ai l'essentiel déjà je vais vous montrer un petit peu du coup ce que j'ai prévu ce que je prends avec moi donc d'abord il y a la partie vêtements j'ai un jean noir et puis j'aurai mon deuxième jean ici donc je prends juste deux jeans parce que j'ai pas besoin de plus de toute façon et que j'ai souvent aussi je mets des robes avec des collants donc avec ces trois trucs voilà en faisant une machine par semaine ça suffira ensuite j'ai deux un peu de jogging pyjama donc ça c'est un short et puis ça c'est un jogging un peu pyjama que je mets vraiment que à la maison mais que j'adore ensuite j'ai prévu quand même un maillot de bain je sais pas je me suis dit que si j'allais à la piscine voilà ça pourrait être sympa donc là voilà mes sous-vêtements donc j'ai pris des sous-vêtements pour un peu plus d'une semaine chaussettes pareil un tout petit peu plus d'une semaine j'ai pris aussi mes deux mes deux body que je vous ai montré dans une vidéo précédente des body de organic basic que j'adore et que je mets souvent sous mes vêtements ensuite des chaussettes confortables qui sont mes chaussons et chaussettes chaudes pour aussi à l'appartement après on a une petite pile ici tout ce qui est sport donc j'ai un tee shirt de sport un pull de sport une brassière de sport le pantalon qui va avec la brassière de sport et un autre pantalon de sport donc j'ai deux pantalons et le reste en un seul exemplaire et ensuite j'ai une tenue de yoga donc voilà ma tenue de yoga qui aussi des fois me sert un petit peu de pijama parce qu'elle est vraiment très confortable alors pour le reste des vêtements ici ce sont des robes donc j'en ai pris quatre donc ça fait un petit peu beaucoup je me dis quand même que j'aurais envie de changer surtout que pendant tout mon voyage donc je vais être entre l'hiver et le début du printemps même jusqu'à la fin du printemps ça dépend jusqu'à quand je reste exactement je sais pas exactement quel temps il fait en début juin à Copenhague et en mai mais voilà faut quand même que j'ai quelque chose qui peuvent se mettre en été donc forcément mes jeans avec des t-shirts et des petits pulls ça c'est bon mais du coup j'ai aussi pris une robe un peu plus d'été et j'ai pris aussi deux robes qui peuvent faire un peu plus soirée ensuite j'ai pris une petite pile de t-shirts donc j'en ai aussi un sur moi là donc que j'emmènerai et ensuite voilà une petite pile de t-shirts donc j'en ai pas énormément je dirais que j'en ai cinq et puis ensuite j'ai pris quatre pulls normaux plus ce pull un peu rose et j'ai pris vraiment un gros pull chaud c'est mon pull de promo de grenoble là bas c'est une veste de mi-temps mi-saison pour la fin de l'hiver le début du printemps et aussi j'ai prévu d'aller faire des balades en nature etc et c'est vraiment que c'est vraiment une bonne veste pour ça quand on marche avec justement un gros pull en dessous ça fait quand même pas mal de vêtements mais bon il faut considérer que je pars quand même cinq mois il ya quand même un petit peu plus de vêtements que ce que je pourrais faire je pense mais pas non plus trop et aussi mes chaussures qui sont juste derrière donc j'aurais mes baskets blanches avec moi j'ai aussi pris les baskets comme ça qui sont des baskets de sport et voilà des petites bottines il faut un peu plus habillé en fait j'ai aussi décidé de prendre un seul bonnet c'est le seul d'ailleurs que j'ai vraiment je l'ai depuis le lycée je l'adore j'ai décidé de prendre deux paires de gants j'ai vraiment besoin d'une paire de gants en hiver donc j'ai ceux là qui sont vraiment chauds et doux avant qu'on les offre j'avais déjà une paire de gants des gants en cuir que j'ai depuis longtemps un peu plus longtemps aussi en fait je suis vraiment pas douée je perds souvent mes gants souvent je les retrouve aussi mais je les perds souvent j'essaye de faire attention mais du coup je me suis dit que si j'étais là bas et que j'avais plus de gants je serais un peu embêtée j'ai pas forcément envie d'en racheter sachant que j'en ai déjà la maison de deux paires et donc on va passer à la partie un peu plus spécifique donc vous voyez là il ya quelque chose de très gros qui prend beaucoup de place ça c'était vraiment pour moi un souhait vous voulez emmener mon tapis de yoga j'ai pas envie d'en racheter un là bas pour en racheter un et consommer pour rien je sais pas encore si ça va être possible j'ai essayé de le mettre dans les premières affaires parce que j'ai vraiment un gros gros sac à dos vous allez voir mais je sais pas vraiment si ça va tenir ou pas donc il ya ça et puis il ya ce sur quoi vous êtes posé c'est à dire mon trépied et il est vraiment gros donc j'ai deux trépieds différents j'en ai un petit tripode ici mais j'en ai un assez grand qui va faire après la taille du du tapis ensuite j'ai tout ce qui est un petit peu cosmétiques pharmacie aussi j'emporte quelques médicaments de base et puis j'ai une petite trousse de toilette pour emporter un peu les premiers secours basiques je prends aussi mes huiles essentielles j'ai aussi faire le tri un petit peu là dedans et ensuite pour la partie cosmétiques il n'y a pas grand chose donc je vais prendre mes démaquillants mes cotons démaquillants je sais pas si je vais tous les prendre parce qu'il y en a quand même beaucoup j'ai acheté un nouveau shampooing parce que j'en avais plus donc un shampooing solide apparemment il est bien je l'ai jamais testé j'ai aussi un savon que j'avais déjà donc ce sera mon savon pour le corps qui sent la verveine et qui sent vraiment vraiment très bon c'est vachement mieux et ça va prendre beaucoup moins de place que du savon classique et du shampooing classique que en plus j'aurais dû racheter là bas ça m'enlèvera aussi des coûts puisque la vie là bas est assez cher je prends aussi ma bouteille de magnésium que j'avais commencé avant des vacances j'ai pas pris mais j'aimerais bien faire une petite cure de magnésium et puis après pour ma routine beauté classique j'en pense que j'ai souvent donc là c'est j'aime bien Coslis cette marque bio elle est pas mal alors c'est pas zéro déchet celui-ci parce que c'est dans quelque chose qui est recyclable c'est du plastique mais c'est du plastique mais c'est une mousse nettoyante que j'aime bien j'ai mon huile qui fait à la fois démaquillant et hydratant là j'ai mon spray pour les cheveux déodorant dentifrice beurre de karité j'ai une brosse à dents ma brosse à dents actuelle puis j'en ai une autre parce que je les avais en deux et normalement cette brosse à dents devrait pas faire alors cette brosse à dents fera pas tout le voyage sachant que je sais pas du tout là-bas comment ça se passe au niveau zéro déchet c'est qu'ils sont censés être beaucoup plus développement durable que nous mais on m'a aussi dit qu'ils avaient beaucoup moins de choses en termes de zéro déchet beaucoup moins de vrac et etc je sais que le coup la vie est aussi beaucoup plus cher donc voilà comme j'ai déjà une brosse à dents en plus bah je vais l'en mettre ensuite j'ai un tout petit peu de maquillage donc un seul et unique pinceau un rouge à lèvres quelques petits crayons une dd crème alors pour tout ce qui est maquillage c'est vraiment des choses qui me restent depuis depuis longtemps longtemps parce que je me maquille très rarement aujourd'hui je suis pas maquillée d'ailleurs enfin je suis maquillée très rarement je peux pas vraiment vous conseiller je pense que c'est pas du tout les meilleures marques que j'ai acheté à cette époque là si je devais en racheter je pense que je l'opterais pour d'autres marques d'ailleurs je j'ai fini un mascara donc s'il ya quelqu'un parmi vous qui a un mascara à me conseiller éthique écologique certifié bio vegan tout ça toutes ces bonnes choses vous pouvez mettre en commentaire comme ça j'aurais peut-être plusieurs opinions ou des petites idées parce que c'est vrai que des fois on sait pas trop quelle marque acheter j'ai aussi un vernis quelques bijoux que je mets régulièrement et puis c'est tout j'ai ensuite pris un peu l'indispensable zéro déchet donc je vais emmener un tout pour voir parce que je veux pouvoir emmener à manger les midis et je sais pas trop ce que je vais avoir là bas je sais que j'ai des utensils de cuisine je sais pas vraiment si j'aurais des tout pour voir et à cambridge j'avais été obligé d'acheter justement un tout pour voir et c'est celui là que je vais emmener j'ai un kit couvert et une paille que j'ai tout le temps donc je vais l'emmener même si là bas j'aurai découvert aussi ça je laisserai toujours dans mon sac aussi j'ai ma bouteille d'eau pour l'instant il y a de l'eau elle ira dans mon sac à main c'est que beaucoup de personnes ont peur de mettre leur bouteille d'eau préutilisable dans leur sac à main pour le vol ils vont pas jeter la bouteille il faut juste qu'elle soit vide et donc vous avez aucun problème parce que vous pouvez emmener des liquides de moins de 100 millilitres des fois ça m'arrivait d'oublier même de la vider d'avoir laissé un petit peu d'eau et ça passe largement je l'ai fait plein de fois à l'aéroport et ensuite vous pouvez la remplir certains aéroports mettent des fontaines et c'est super et c'est bien plus écologique et d'autres sont assez embêtant et veulent qu'on paye pour des bouteilles et donc mettre que de l'eau chaude dans les robinets donc notamment des robinets des toilettes etc donc voilà j'espère que ça ça va changer mais sinon bon tant pis je me passerai d'eau pendant le voyage moi c'est pas forcément très très long j'emmène aussi mon magatec j'emmène aussi mon parapluie j'ai aussi des livres des agendas des papiers à remplir pour l'administration là bas et puis tout ce qui est pour vous l'électronique donc j'aurai ma caméra qui va prendre la place la gopro mon disque dur un objectif en plus et puis au fond là où rookie est assis enfin allongé j'ai un un poncho imperméable on va dire j'ai aussi un petit kit de couture un mini kit de couture que j'ai depuis longtemps que ma maman m'a offert aussi à noël il ya quelques années et donc ça permet de réparer des petits trous si j'ai besoin ou de remettre des boutons et voilà toutes mes affaires que je vais prendre j'ai essayé d'être minimaliste de prendre le moins d'affaires possible je sais pas comment ça va tenir donc je vais vous montrer maintenant parce que je vais faire mes sacs maintenant et voilà c'est parti du coup j'ai vu une technique sur internet pour ranger cette affaire donc j'ai essayé d'optimiser l'espace donc je vais essayer de la faire ou en fait on met tous ses vêtements ensemble et à faire une grosse pile enfin c'est pas trop exactement apparemment je vais commencer par les choses les plus grandes m Musique Et voilà donc c'était tout ce que j'emmène avec moi pour 5 mois à Copenhague. J'espère que cette vidéo vous aura plu, peut-être inspiré à faire des valises plus légères la prochaine fois. Ou alors si vous avez des suggestions, des choses que j'aurais pu ne pas emmener ou des suggestions sur comment faire son sac de manière plus légère et plus minimaliste, vous pouvez les laisser en commentaire. Comme d'habitude si vous avez aimé cette vidéo, laissez un j'aime, commentez-la et abonnez-vous. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Parce qu'en ce moment le calendrier de la vidéo était un peu sans dessus dessous donc je sors des vidéos dès que je peux. Donc si vous voulez pas en rater une, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. En attendant je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titres par Jérémy Diaz